Aujourd'hui, on va voir le meilleur matériel pour commencer en vidéo. Tu vas voir, globalement, il y a besoin de 3 choses, de 3 matériels pour commencer en vidéo. C'est pas beaucoup, tu vois, il n'y a pas besoin de grand chose, mais ça va te permettre de commencer en vidéo et d'avoir un rendu qualitatif. Alors, on regarde ça juste après l'intro. Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Aurélien Ibarart. Et donc, j'accompagne les entrepreneurs à utiliser les outils de la vidéo pour développer leur communication avec un rendu professionnel. Le problème aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur YouTube. Alors, tu m'as dit, oui, c'est bien, mais ils se lancent. Sauf qu'ils n'utilisent simplement que leur smartphone. Alors, en soi, c'est bien, c'est bien de se lancer. Mais utiliser simplement que son smartphone et s'arrêter là, bah, généralement, ça va être des vidéos qui ne vont pas être de bonne qualité. Et à mon sens, il leur manque les deux éléments qui sont simples à mettre en place qui va faire que leurs vidéos vont être de meilleure qualité. Et si on a une vidéo où on partage son expertise, qu'on répond à des besoins, à des problématiques, et qu'en plus la vidéo, elle est qualitative, les gens, ils vont la regarder plus longtemps et ils risquent de la regarder jusqu'au bout. Et ils vont vouloir aussi potentiellement aller plus loin si vous proposez vos services, vos offres en description. Donc, on va voir le meilleur matériel qu'il te faut pour passer à un vidéo, à un step supérieur ou pour te lancer avec une qualité de vidéo qui est vraiment bien. Et donc, pour donner envie aux gens qui te regardent d'aller jusqu'au bout, de collaborer avec toi, d'aller peut-être sur ton e-book, sur tes programmes, tes formations, et voilà, de collaborer avec toi et peut-être de devenir un client. Donc, le premier matériel qu'il te faut, c'est du matériel pour filmer. Et ça, c'est une chance. Aujourd'hui, pas besoin d'aller loin pour trouver une caméra, parce qu'elle est juste là. Voilà, ton smartphone est une très bonne caméra aujourd'hui. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de filmer en Full HD, c'est-à-dire en 1080p. Le 1080p, c'est la norme aujourd'hui à la télévision. Ça suffit largement pour faire des vidéos qualitatives, pour avoir une qualité de rendu HD. Évidemment, maintenant, il y a beaucoup de portables aujourd'hui qui peuvent filmer en 4K, même certains smartphones qui filment jusqu'en 8K, mais on n'a pas besoin. Si tu filmes en 1080p, c'est déjà très suffisant pour avoir une vidéo qualitative. Mais ce n'est pas tout, il faut passer ensuite au deuxième matériel. Le deuxième matériel qu'il te faut, c'est pour enregistrer du son. Et l'enregistrement du son, c'est beaucoup plus important que ta qualité d'image. En fait, ce qu'il faut éviter à tout prix, et c'est ce que je vois beaucoup encore aujourd'hui, c'est d'avoir un écho. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont prendre leur smartphone, se filmer et enregistrer avec le micro du portable. Le problème qui va se passer, c'est qu'en fonction de la pièce ou tuer, si elle est plus ou moins grande, s'il y a plus ou moins de meubles, eh bien, ça va créer de la résonance. Et ça, la résonance, c'est ces petits effets d'écho qu'il faut absolument éviter quand tu vas réaliser ta vidéo. Ce qu'il faut, c'est absolument avoir le son de ta voix qui est le plus propre possible, sans avoir, en tout cas en limitant un maximum, cet effet d'écho, cet effet de résonance. Et pour ça, il y a plein de choses assez simples, finalement, qui sont possibles. Quand tu as acheté ton smartphone, tu avais peut-être avec des écouteurs. Et quand tu as des écouteurs, ils te servent aussi à appeler. Donc, tes écouteurs, ils ont un micro. Donc, tu peux déjà enregistrer ta vidéo et justement améliorer la qualité de son avec les écouteurs et le micro intégré dans ces écouteurs que tu branches à ton smartphone. Après, bien entendu, en fonction des écouteurs, la qualité va être plus ou moins bonne. Tu as aussi d'autres solutions. Maintenant, tu as des micro-cravates. Donc, tu peux regarder sur Amazon. Il y en a des pas très chers. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Je pourrais te donner quelques références de micro-cravates accessibles. Et donc, tu as des micro-cravates qui peuvent se brancher directement à ton smartphone. Donc, tu vas mettre à peu près à ce niveau-là sur ton t-shirt ou ta chemise. Et du coup, ça ne va vraiment capter que le son de ta voix et pas la résonance aux alentours. Et puis même, ça peut être... Tu peux aussi avoir des bruits environnants. Et bien, plus tu as un micro finalement qui est près de ta bouche. Donc, comme le micro-cravates, ça fait bien le job. Et donc, plus le son de ta voix sera dominant et moins il y aura d'effets d'écho, de résonance. Et donc, mieux la qualité de son sera sur ta vidéo. Et enfin, le troisième matériel qu'il te faut pour commencer en vidéo, c'est d'avoir de l'éclairage. Aujourd'hui, moi, tu vois, je m'éclaire avec j'ai des setups de lumière, mais tu n'es pas obligé d'aller loin. C'est un investissement. Tu peux... Donc, effectivement, tu peux acheter des softbox, tu peux acheter des panneaux LED. Moi, dans mon cas, c'est des panneaux LED que j'utilise. Et j'ai aussi des softbox quand je fais des prestations. Mais tu as une source de lumière qui est largement suffisante. Et en plus, c'est cool, qui est gratuite. C'est d'utiliser la lumière du soleil. La lumière du soleil est largement suffisante pour bien t'éclairer et pour faire une vidéo de qualité. D'autant qu'un smartphone, c'est un capteur qui est tout petit. Pour rester assez simple, plus le capteur est petit, moins il arrive à absorber de lumière. C'est-à-dire que si tu es dans une pièce qui est très peu éclairée, ça va te faire un petit grain dégueulasse. Donc, simplement, tu te mets devant une fenêtre et la lumière du soleil suffira. Alors, évidemment, on ne le fait pas quand le soleil se couche, parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais voilà, si tu peux le faire en journée ou en fin de journée, s'il fait encore beau, la lumière du soleil sera largement suffisante pour t'éclairer. Finalement, le matériel qu'il te faut pour commencer dans la vidéo, il y en a trois, c'est te filmer avec ton smartphone, c'est largement suffisant, enregistrer le son de sa voix, soit avec les écouteurs d'origine de ton smartphone ou que tu peux avoir chez toi, ou alors en achetant un micro-cravate que tu peux trouver sur Amazon. Et enfin, pour rester simple, tu peux utiliser Softbox ou des panneaux LED, mais sinon, tu t'éclaires avec la lumière du soleil. Et donc, avec ces trois éléments-là, ça va te permettre de faire des vidéos beaucoup plus qualitatives que juste utiliser son smartphone comme ça, sachant que oui, effectivement, ton smartphone, tu le mets sur un trépied, tu ne tiens pas à la main. Voilà, je te dis ça, je ne te dis rien, mais voilà, tu as compris quoi. Et donc, en faisant ça, tu auras des vidéos de bien meilleure qualité et donc forcément, plus tu as une vidéo de meilleure qualité, plus les gens vont vouloir rester dessus et donc, plus toi, ça t'aide aussi à développer ton activité sur YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu, de dire « Ok, maintenant, je sais comment faire une vidéo qualitative ». En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, mets-moi un like. Je t'invite aussi à me mettre en commentaire si tu as des questions, si tu veux peut-être que j'approfondisse quelque chose ou si ça t'a fait penser à autre chose et que tu dis « Ah ouais, tiens, comment je pourrais faire ça ? » Bah vas-y, dis-le-moi en commentaire. Je me ferai un vrai plaisir de répondre à tes besoins et c'est important pour moi de répondre concrètement à tes besoins. Voilà. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite en développant ton activité grâce à la vidéo, pire d'entendu, parce que j'aime ça quand même. Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !